Ce sont des acacias, ça sent super bon. Là je vais me poser aux pieds des acacias pour boire ma chicorée café. Bien bonjour ! Oui mon petit chat, Cassie ce matin n'est pas très très contente parce que je lui ai mis son arnais. Eh oui, hein Cassie ? Ben oui ! Il faut bien que les gens voient que tu n'es pas un chat sauvage. Il faut te réhabituer mon petit chat. En plus on le voit bien celui-là sur ton pelage. Hein ? Ça va. Qu'est-ce que tu dis ? D'accord. Oui d'accord, je vais raconter. Oui, elle veut que je raconte parce que ce matin, quand je lui ai mis le arnais, elle a fait comme si elle était complètement paralysée des pattes. Elle a fait celle qui ne pouvait plus du tout marcher. Hein mon petit chat ? Oh oui, la comédie tu sais bien faire. Ah oui, tu as raison. On va te promener. Hum, ça sent super bon les acacias, c'est un vrai bonheur. Et voilà, on entame la dernière partie du voyage. Donc, la nuit à Portel s'est bien passée. En jour le matin, il y a des chiens qui étaient chez eux et qui revendiquaient leur propriété quand des gens passaient. J'aurais bien eu envie d'aller leur mettre du scotch autour de la gueule. Mais bon, je suis restée dans mon lit. J'ai continué de dormir en poitillet, suivant leurs revendications. Non, en tout cas, bon, cette petite aire, elle est bien. Pour information, si jamais tu y vas à Portel, il n'y en a qu'une aire à Portel encore. Donc, facile à trouver. Il y a un intermarché contact juste à côté qui semble très bien. Moi, je n'ai pas pu m'y arrêter parce qu'il y avait du monde. Je ne pouvais vraiment pas me mettre. Ça, c'est l'avantage qu'a Jacotte puisque son himeur fait 6 mètres. Donc, avec même son porte-vélo derrière, elle est quand même beaucoup plus courte que moi. Moi, avec le 7 mètres plus porte-vélo, ça fait pas mal de longueur. Avec le porte-à-faux, il y avait des arbres derrière dans le parking. Je ne pouvais vraiment pas me galer. Là, non. Ce n'est pas du tout contrariant. Et en plus, j'ai le bonheur que Jacotte me fasse 2-3 petites courses. Surtout pour la mise cassée parce que je n'ai plus de petits cadeaux pour son goûter. Donc, elle n'est pas contente. Oui, je suis à court. Bon, la journée s'annonce bien. J'ai presque deux heures de route. Je vois qu'autour de moi, il y a plein, plein d'oliviers. La terre est bien sèche. Toutes les rivières annoncées sont asséchées depuis très, très, très longtemps. Donc, ça y est, en plein sud du Portugal, bien chaud. En tout cas, les gens sont toujours aussi sympathiques. À côté de nous, il y avait un couple de portugais qui parlaient très bien français. Je le dis, je le redis, il y a beaucoup, beaucoup de portugais à peu près de notre âge, qui vont de 50 à plus âgés, qui parlent très bien français pour la bonne et simple raison. C'est que quand ils étaient petits avec leurs parents, ils ont émigré en France. Et quand, donc, ils ont appris le français à l'école en France, ils ont vécu en France. Et lorsque la dictature a explosé, ils sont revenus au Portugal. Et aujourd'hui, bien sûr, ce sont des femmes, des hommes, à peu près, au moins, je te dis, au moins de la cinquantaine, peut-être même plus jeunes. Je ne suis pas en train de faire des stats, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, ça explique pourquoi beaucoup, beaucoup de portugais parlent français et sont très contents de parler français. Vraiment, là, j'ai vu hier, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas vu des portugais, puisque je n'étais pas au Portugal, tout simplement. Et ça fait plaisir de discuter avec eux, ce sont des personnes. En général, moi, je ne suis jamais tombée sur des portugais antipathiques. que je les trouve très souriants, très ouverts, très, très sympas. Enfin, voilà, une première nuit au Portugal. Et là, maintenant, comme je te l'ai dit, maintenant, tu le sais encore, je prends l'interaction d'Armasao d'Epera. C'est entre Albuferra et Faro. C'est assez petit, Armasao. Et donc, Pascal, que tu connais déjà, nous attend. Lui, il y est depuis un moment déjà. Et ça me fait très envie de le voir. Même s'il fait une chaleur absolument terrible. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que Jacote ne souffrira pas trop de la chaleur. On va bien voir. En tout cas, l'air de Cambincar, où il est, mais je te ferai voir, tu le sais très bien. L'air de Cambincar, où il est, c'est un peu au retrait de la mer. Il m'a dit que c'était toujours un petit peu vanté, donc ce qui aide à la chaleur. Donc, on verra bien. La route est très bien, là. On dirait qu'on roule sur de la moquette, pour le moment. Pour le moment. Le paysage, en tout cas, est très, très joli. Des oliviers, des oliviers. Vous m'aviez manqué les oliviers. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que tu passes une belle journée, que tu te chouchoutes. Allez, je te laisse profiter un petit peu de la vue, plutôt que de voir ma frimousse. Alors là, vraiment, prends-en plein les yeux de ce paysage qui a complètement changé depuis le début de notre périple. Donc, le début, c'était près de Rénoza, plein nord de l'Espagne, depuis le village de Arija. Et là, maintenant, je suis sur une grosse nationale. Là, je suis sur la nationale 25, qui n'est pas très, très importante. Mais on est obligé de la prendre. Si on veut se déplacer d'est en ouest, plein sud du Portugal, c'est-à-dire en Algarve. Et là, petit à petit, la route devient de plus en plus petite. Là, donc, une petite route. Je me dis, c'est bon, le GPS, je te fais confiance. En plus, Pascal m'avait prévenu que la route était toute petite. En tout cas, que ça devienne petit ou pas, je m'en fiche. C'est magnifique. Là, je me régale. J'espère que toi aussi, tu te régales les yeux. Je sens, on va dire, l'arrivée imminente. Je suis super contente d'arriver au Portugal. Je vais retrouver Pascal, cette amie maintenant que je connais depuis un petit moment, grâce encore à la chaîne. Et je regarde partout, j'ai les yeux écarquillés. Je roule tout doucement, tranquillement. Et là, je suis arrivée presque à bon port. Et là, je me dis, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Et là, quand tu regardes vraiment, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi. Elle a une hésitation. Parce que là, je tombe carrément sur un sentier. C'est pas que j'ai pas l'habitude, mais à chaque fois, je confirme, je m'arrête, je regarde à deux fois. si oui ou non, je ne suis pas en train de me planter. Parce que, tu vois, ce genre de sentier, quand tu te plantes, bah, t'es pas super contente. Même si la végétation, les paysages sont magnifiques. Regarde, regarde, regarde au loin. Regarde au loin. Attends, je veux pas me tromper. À un moment donné, on voit, on voit l'océan qui pointe le bout de son nez au loin. Voilà, ici. Ici, tu vois, l'océan pointe le bout de son nez juste au moment où j'arrive à la banderole. Voilà, de l'air de camping-car. Et là, je suis super contente. Je m'attendais à de la nature. Et là, vraiment, c'est une grande satisfaction, une grande joie que, oui, effectivement, c'est en pleine nature. Et au bout, au bout, je vois pointer l'océan. On est juste au-dessus de l'océan. Mais je t'en parlerai une autre fois. Et là, j'ai le grand plaisir d'arriver. Donc là, j'arrive au cœur de l'air de camping-car. Je roule en première. Ça ne se voit pas trop. En tout cas, j'en ai plein les yeux. Je regarde bien de partout. Vraiment, tout de suite, tout de suite, j'aime bien l'environnement. Moi, j'aime bien les endroits très nature. Là, je repère le camping-car de Pascal. Regarde cette vue. Tu vois, ce n'est pas tout clôturé dans tous les sens. Et là, qui est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a Pascal et Little qui m'accueillent. Donc, après les premiers mots d'accueil, on va dire, de retrouvailles classiques, là, Pascal me fait un premier cadeau parce que je ne peux pas dire d'autres mots. Il a étudié tous les emplacements où je pourrais me mettre. Il m'a dit tous les avantages et les inconvénients de tous les emplacements qu'il a regardés. Oui, oui, il y est allé sur place chaque emplacement voir comment je serais, comment ça se passerait avec Cassie, la vue que je pourrais avoir, la facilité pour me réapprovisionner en eau, faire la vidange, etc. Ah, oui, 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 il est comme ça. Donc, si tu veux, c'est vraiment hyper agréable et je l'écoute avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je lui pose de temps en temps quelques petites questions. Bien évidemment qu'il se fait un plaisir de répondre. donc, je choisis un emplacement mais c'est vrai qu'on part comme si je ne pouvais pas bouger si l'emplacement premier ou deuxième ne me plaisait pas alors que vu la foule pour le moment, je peux largement passer une ou deux nuits à un endroit, en changer d'emplacement, etc. Mais bon, finalement, je décide d'un emplacement pour être le mieux déjà pour que Cassie soit bien aussi le plus près possible de sa liberté qu'elle aime tant. Donc, c'est un premier cadeau de la part de Pascal l'étude approfondie des emplacements que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Grand merci, Pascal. C'est agréable de retrouver les copains. Bonjour, Pascal. Bonjour. Pascal a voulu pratiquement immédiatement monter ma tente pour que j'ai beaucoup plus de confort et que je me pose. Et je t'assure que ce deuxième cadeau, je l'ai également apprécié, mais celui-là encore plus que le repérage des éventuels emplacements où j'aurais pu m'installer avec Cassie. comment ça se passe ? Écoute, j'ai bien pensé. Ça va être certainement très joli. Ce que ne savait pas Pascal, c'est que je l'ai prise en bleu exprès en pensant à lui. Alors, Pascal a réussi à recruter Jacotte. Du coup, Jacotte ne peut rien dire. Elle est filmée. Elle n'est pas trop. C'est bon. T'es contente ? Non, non, je ne te filme pas trop. Deux secondes. Comme ça, c'est bien. Les trolls, ils vont pouvoir dire que j'exploite tout le monde. Il faut trouver la porte et bien, j'ai de la chose. C'est là, hein ? Donc, c'est quand même un événement cette toile parce que c'est la première fois et elle est montée par mon petit suisse préféré. Il ne faut pas le dire, c'est un secret. Ah, c'est un joli bleu. J'adore, ça pète. Pile moi, regarde pas mes fesses. Pourquoi ? Ça, c'était les robins d'évoix. J'en m'en parle derrière. Voilà. Pascal, ton commentaire sur la difficulté de montage, t'en penses quoi ? Écoute, elle doit être faite par les mêmes ingénieurs que chez Decathlon parce que c'est les mêmes systèmes d'accroche, les mêmes tendeurs, les mêmes ficelles. Donc, non, c'est pas compliqué. Moi, j'hésite toujours à monter tout seul ces toiles. Et la seule particularité, c'est qu'à deux, c'est plus facile pour mettre. Mais j'y suis arrivé tout seul, donc, c'est facile. Bon, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc, quelqu'un qui n'est pas exceptionnel, il va devoir avoir des difficultés. Mais moi, non. Tu as d'autres questions, tu peux raconter ce que tu veux. T'es filmé, tu racontes tout ce que tu veux. Bon, j'ai quand même fait cinq ans d'études d'ingénieur, une carrière exemplaire dans l'informatique, avant de pouvoir monter une tente facilement. Est-ce qu'il est en train de se vendre ? Non, non, c'est du Pascal, le classique. Mais ce que je peux dire quand même de cet homme, et ça, c'est entièrement la vérité, sans orgueil, sans rien, c'est que partout où il va, tout le monde le connaît parce qu'il répare tout, il rend service à tout le monde, à tout niveau, informatique, mécanique, quoi encore ? Motorisation, contrôle technique, administratif. Voilà, tout. Et il se fait payer en repas, il se fait payer. Donc, chez lui, je me demande quand est-ce qu'il cuisine parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin de lui. Ben, parce que les gens abusent. Heureusement que tu te fais payer en repas parce que... Oui, les gens abusent. Oui. Parce qu'il parle, il parle, mais il est d'une générosité incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. là, je suis vraiment bien installée. Je suis super contente. Je vais descendre le vélo aussi. Je crois que je vais le mettre à l'abri dans la tente. On va voir. Tant qu'il ne pleut pas, on va voir. Parce qu'il y a poussière quand même ici. Je suis obligé de filmer ses fesses. Il a toujours les fesses en l'air. un pile devant la nature pour qu'elle s'il puisse se balader. Ben, ça y est. Je suis arrivée à destination. Jacotte, elle a réussi à suivre, heureusement. Et tout s'est bien passé. Alors, tu as vu toutes les airs, j'ai marqué tous les noms de partout. Je n'ai pas mis les liens par Fournites parce que ça ne sert à rien. Tu y vas, tu vois le village, tu vois tout. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Je voulais répondre à tes questions. Alors, tout d'abord, le passage de la frontière Espagne-Portugal. C'est comme l'histoire du passage de la frontière de France en Espagne. Moi, je te dis ce qui s'est passé au moment pile où ça s'est passé. Tu sais très bien que les restrictions, les obligations d'un pays à l'autre, ça change souvent, beaucoup. Ça fluctue suivant les situations. Donc, il faut vraiment que tu te renseignes au cas par cas dès que tu veux partir parce que c'est évident que les maisons à roulettes n'ont pas les mêmes obligations, restrictions que tout ce qui est transport en commun. Si tu viens en train, si tu viens en avion, ce ne sont pas les mêmes obligations qu'avec ta maison à roulettes. Alors, actuellement, c'est comme ça. Je n'ai pas regardé là. Peut-être que ça a changé puisque la pandémie est en train de bouger encore une fois. Sinon, tu peux regarder à l'ambassade de ton pays, Belgique, Canada, etc. mais surtout, ne prends pas pour parole d'évangile les obligations que moi, j'ai vécues. Attention, tenez-vous au courant en permanence. Et j'insiste bien, les obligations en transport en commun, avion, train, bus, bateau, n'ont rien à voir avec les obligations que vous avez en individuel dans vos maisons à roulettes ou en voiture ou même à pied si tu veux venir à pied. Il n'y a pas de souci. Vous êtes très nombreux à me poser la question concernant les parkings d'une nuit, deux nuits, parking sauvage au Portugal. Alors, ça fait un tollé de partout. Moi, je veux bien, ça fait rapidement des tollés un peu partout dès qu'on parle d'un truc. mais juste pour rappel quand même, quand j'étais en France, il y a un article qui est sorti dans Camping Car Magazine et pareil, vous avez fait un tollé parce que les communes, soi-disant, les communes où il y avait Camping Car Parc en France se mettaient à refuser le parking sauvage dans les communes où il y avait Camping Car Parc. Vous vouliez boycotter, il y en a plein qui voulaient boycotter, etc. Ça a été pendant quelques semaines un truc pas possible. Mais finalement, Camping Car Parc fonctionne toujours aussi bien. Qu'est-ce qui se passe au Portugal ? Alors, pour l'instant, tout le monde a les yeux rivés sur le Portugal avec, soi-disant, cette nouvelle loi. Alors, la loi qui est passée n'est pas nouvelle. Non. Elle a seulement été mise en avant. Et oui, effectivement, normalement, le parking sauvage passé une nuit sur un parking X ou Y serait interdit. Mais ça, c'est la loi. Dans la pratique, après, ça se fait autrement. T'imagines bien qu'il n'y a pas un policier qui est à chaque coin de parking, qui n'est pas caché derrière un arbre, etc. Après, c'est au risque et péril de chacun. L'amende, je sais qu'elle va de 60 à 300 euros. Officiellement, la loi est ainsi faite. Mais je rappelle quand même, je me fais peut-être un peu avocate du Portugal parce que je n'aime pas quand on fracasse un pays comme ça. En France, c'était la même chose avec Camping, Car, Parc. Et je n'aime pas quand on fracasse quelque chose comme ça. Tu le sais, tu as l'habitude. Bon. Moi, j'aime bien la pondération. Je signale quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays où la loi est exactement la même qu'au Portugal. C'est-à-dire, officiellement, la loi est écrite noir sur blanc. Tu n'as pas le droit de te parquer une nuit, deux nuits en sauvage. Dans la pratique, est-ce qu'il y a un policier, encore une fois, qui attend pour te mettre un PV ? Non. Oui, il y en a qui prennent des PV. Oui, ça arrive. Mais dans la pratique, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, libre à chacun de le faire comme il le sent. Tout simplement. Si toi, tu te dis, moi, je continue de faire du sauvage, tu continues de faire du sauvage. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est libre à l'âge de chacun. Tu sais que tu peux avoir une amende de 60 à 300 euros au Portugal. En France aussi, il y a des amendes. Dans beaucoup, beaucoup de pays, la loi est rédigée pour qu'on n'ait pas le droit de le faire. Je crois que cette fois-ci, tout est dit. Allez, je te recontacte très, très vite. Ciao, ciao ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada